Bienvenue dans le monde de Marvel ! Bon, là ça commence complètement. C'est premier à trois, best-of-five. Et c'est tout de suite. Voila, c'est parti ! Wydlak qui, contrairement à hier, sort sa main team. La team redoutée de tous, avec le Vergil cruel. Et c'est parti, tout de suite, bon pressing pour Wydlak. Alors que, voilà, Nova, attention à ce S qui est passé, qui n'a pas fini de confirmer. Par contre, un bi-bursed pour le Nova, la fight mode. C'est parti, le RS qui est vers knockdown. Le Nova Snap qui nous avance. Ce combo, c'est reparti. Le Nova Strike et le Supernova. Power sur Nova Force. La pivot date direct pour Eita, qui vient d'effacer la moitié de la team de Wydlak en une fraction de seconde. On peut applaudir effectivement le Japonais. Alors, il craque son X-Factor malheureusement. Eh bien, il se fait complètement finir dans le recover. Attention, le Nova Snap qui grand avance. Le RS qui whip. Ça crape X-Factor pour s'effizier. Attention à ça. Voilà, il s'est pris un petit molecular shield de Doom. Doom avec ses petits cailloux dans l'enfer. Le Square Jump. Ah, c'est bien protégé. C'est bien protégé de l'un et l'autre aussi. Pour l'enfermer, on tente un petit Gravity Pulse. Pardon. Il arrive à sortir du coin avec une TP. Power of the... Pardon. C'était le Human Rocket. Mais c'est Wydlak qui va trouver... Oh, il va pas réussir à confirmer malheureusement. Il est un tout petit peu trouvable pour que son H touche. Ça finit dans la garde. Human Rocket à nouveau avec le Sphere... Le Plasma... Pardon. Faut en arrêt. Je vais y arriver. Et pour l'instant, le Wydlak est toujours vivant. Mais il a juste deux personnes qui ont mis à remonter. Ça va être compliqué. C'est de trouver la hauteur de garde sur ce RS. Avec le Samurai Edge. le Ghost Butterfly H. Lost in Nightmare. Voilà. Le Vergil, il est cuit. Comme ça, il n'y aura pas de comeback. Ça, c'est fait. Bon, voilà. On va peut-être pouvoir commencer à discuter maintenant. Il a raté son setup d'OS Shop. Sur l'arrivée, c'est pas grave. Là, il a réussi. Le Samurai Edge récupère. Bah, MH. Ghost Butterfly. Bah, MH. Ça va tellement vite. Et le Reset qui ne passe pas malheureusement. Bonne l'échoppe. Pour l'intention, petit Caillou. Bonne protection pour l'instant. Du Wesker, de White Black. Human Rocket dans le projectile. Oh, il s'est téléporté de l'autre côté. Il m'y d'abord, il s'est payé à l'air Shop. Samurai Edge. Bah, MH. Ghost Butterfly. Key Grand Bounce. S. M.M.H. S. Le Samurai Edge. Phantom Dance. Et il est en train de faire son comeback. Le Wild Lap, on peut l'applaudir. Il est quasiment remonté égalité. L'ouverture des gardes. Allez, on peut l'encourager. Ouais. Ghost Butterfly. Key Grand Bounce. HS. Et il est en train de faire une remontée. Pas possible sur le Japonais. Après, ça a pris un Happy Birthday. C'était complètement fattenant. Il a repris légèrement l'avantage à 30 secondes pour l'instant de la fin du match. Ça vaut les photos d'Orem. Il va peut-être plus réussir à jouer dans le Startup. Il l'a confirmé ! White Black, messieurs dames ! Si ça, c'est pas un putain de joueur ! Pardon, excusez-moi. Horosama, qu'en penses-tu ? Je pense que là, on a vu quelque chose de beau. C'était la remontée du mal. Franchement, ça commence bien. C'est la Winners finale. On n'est même pas encore en grande finale. Qu'on a déjà ajusté. Complètement indécent. Le Square Jump. Et il a récupéré. Il confirme. Le Launcher. Le Flight Mode. On renvoie au sol. Nova Slam qui grande bande. S'en récupère. Oh, le Team Ariel Counter. Qui vient casser ainsi le combo de Nova. Du Japonais. Et le Japonais qui utilise beaucoup l'Uman Rocket. Attention. Oui, c'était bien protégé. Il est passé dans le dos. Pendant que Doom, avec ses petits cailloux, essayait de distraire. Oh là là. Mais c'est con. C'est un carnage à l'écran. Ah, il a chopé l'Assist. Je crois qu'il a chopé l'Assist. Et du coup, voilà. C'est bien. C'est sec. Et regardez la barre de vie de Dr Doom. Qui a quasiment été complètement rassée. S'il arrive à terminer le Nova assez rapidement. Et bien le Doom sera complètement emputé de sa barre de vie quand il va arriver à l'écran. Le gros inconvénient pour un Assist quand il se fait prendre dans un combo. Et bien c'est qu'il perd 150% de dommages. Une fois et demi. Et voilà le Nova est quasiment terminé, je pense. Le Legend Hero. Et ça te suit. Regardez Dr Doom du coup. Qui va arriver à l'écran. Avec seulement qu'un quart de barre de vie. Pour l'instant, Whiteback est installé très confortablement dans le match. Photonshock. Photonshock à nouveau. Kutai pour redescendre au sol. Oh oui. C'était magnifique ce 3jump. Pour redescendre sur Testmaster. Mais Testmaster, il a 1.100.000 points de vie. Il a un petit peu plus de vie que la moyenne. Donc il va falloir vraiment l'enchaîner pendant très longtemps. Cela dit, il a 3 bars ce Doom. Et du coup, il va faire le Doom Time. Voilà. Level 3. Y'a d'ailleurs l'Out of my house. Et voilà. Il est mort, le Testmaster. Testmaster, un des personnages un peu pivot de Whiteback dans sa team. En même temps. Oh, le Happy Birthday. Il a chopé. Il a puni l'internative de Crossarm. Et puis du coup, c'est le High Time à l'infini. High Time, High Time. Oh non, ça y est, c'est terminé. Il a arrêté là. Et voilà. Et du coup, Eita qui va commencer avec un perso relativement bien avancé en termes de barre de vie. Ça craque quelque chose dans le sac. Lui, Recover. Magnifique. Aucune pitié de ce point de vue-là. Le Japonais a craqué. Il a fait la petite erreur à la fin de balancer sa furie. Je ne sais pas si c'est l'Ener qui lâche ou autre. Et c'est parti. Déjà 2-0. Alors voilà, Lenovo a du coup trouvé le bas sur de garde sur le Virgil. Lenovo Strike qui est grande bande. Le RS se quitte. Un down down. Le combo voire s'en se passe bien. Lenovo Strike à nouveau. Il va tenter le reset. Il se perd. Choppé malheureusement par Whiteback. SMMH va hache. Le Samurai Edge. Oh, ça veut péter le Virgil. Du coup, ça a la re-tag. Ça a consommé une barre rien que pour ça. Et cela dit, il se fait punir. Et il perd son Virgil. Petite punition bien comme il fallait. Ça t'apprendra à vouloir toucher avant Virgil. Nous dit Eita. Alors pour l'instant, ça zone un petit peu... Devil Trigger. DHC to Photon Array. Et Lenovo dans le title. Lenovo va réussir à trouver preneur. Say Master contre Photon Shock. Oh, c'était bien. Ce petit E-Master qui a réussi à annihiler les projectiles juste devant lui. C'était bien juste. Pour l'instant, ça se toise un petit peu de loin. Voilà. Chacun y bat ses petits projectiles. RH. Plasma Beam. M.O.F.O.K.I. C'est le M-Master. Photon Shock. Oh, cette Fudak qui était bien punie. Malheureusement, pas de confiance. C'est pas grave. Et R-Shop. Et puis derrière, un petit E-Master chargé. Qui vit du Legion Aro. Et le Doom qui est pour l'instant bien mal en point. Photon Shock à nouveau. Photon Shock. Attention. Tree Jump, Photon Shock. Photon Shock. Oh, ce Legion Aro qui aurait pu être punie. Ce L-Master, pardon. Et du coup, voilà. Ça y est, le Doom, il est terminé. Ils sont revenus. Oh la la. Il arrache ce Shield Skill en crossdown. Qu'il a chopé. Il a craqué ce X-Factor direct pour prendre l'avantage. Voilà, l'Everge, il est cuit. Maintenant, il est à un setup de l'arrivée. Oh, il a X-Factor. C'est bien joué. X-Factor, en fait, comme ça gèle le temps pendant une fraction de seconde. Ça permet à l'adversaire de voir un petit peu quel mix-up est en train de lui préparer son adversaire. Et du coup, ça permet de bien mettre sa garde. Et pour l'instant, eh bien, ceux-là dit, il a trouvé l'ouverture. Et le Nova est bien mal en point. Hey, Master. Hey, Master. Non. Oui. Non. Oh, ça déchoppe à Touva. En fait, Nova, quand il se jette sur son adversaire, il a une OS, une Option Select. Il peut soit faire son coup de pied retourné, soit faire une choppe. Et du coup, quand il veut au corps raccord, ça fait choppe. Mais Widec est complètement opérationnel sur les déchops. Comme vous avez pu le voir, il en a déchopé au moins quatre ou cinq. Et voilà, c'est Dolphin Kick, c'est le Square Jump H. Il est rechopé. C'est terminé, Legendero. Et voilà. On peut applaudir, messieurs-dames. Eita, the Freedom Fighter, qui a très bien joué contre White Black.